salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment préparer son tissu principalement le tissu wax avant de l'utiliser lorsqu'on achète notre tissu en magasin il ya des choses à faire très importante avant de se lancer dans la couture le tissu wax après achat se présente ainsi avec un autocollant un grand autocollant comme celui ci et des petits autocollants sur les deux extrémités du tissu comme ceci ici nous avons un tissu de six yards ce qui est souvent marqué sur cet autocollant et également les informations de la marque de ce tissu et vous allez voir également au niveau de la lisière c'est à dire assez beau le nom de la marque du tissu et le logo que vous voyez ainsi lorsque vous avez votre tissu la première des choses à faire c'est déjà de commencer à enlever les stickers 16 autocollants ces petits autocollants vous enlevez et généralement ce grand autocollant est souvent difficile à enlever là vous prenez votre fer à repasser à une température vraiment très élevé et vous allez passer le coup de fer comme vous voyez et ensuite vous allez juste retirer comme ceci là ça se retire très très facilement la prochaine étape c'est de laver le tissu vous pourriez utiliser la machine à laver ou alors vos mains et il y a aussi une astuce qui indique que vous pouvez fixer la couleur du tissu avec du vinaigre blanc ça dit dans une grande bassine d'eau vous mettez un peu de vinaigre blanc un verre environ et vous mélangez avec de l'eau vous trempez ainsi votre tissu à l'intérieur s'il ya de la couleur elle va rester dans l'eau et ensuite vous allez prendre ce tissu vous allez le laver à la machine ou à la main dans ce cas vous pouvez toujours sauter cette étape et passer directement le tissu à la machine à laver à une température vraiment très basse juste avec un adoucissant ou un lave linge vraiment doux mais un adoucissant moi j'utilise tout de l'adoucissant et je règle ma machine à laver à 30 degrés la prochaine étape serait de sécher son linge oui les amis on va sécher ce grand disu ensuite nous allons le repasser vous repasser pour étendre les fibres du tissu parce que l'eau du lavage il a été froissé après l'avoir repasser vous pouvez le replier comme ceci et vous êtes prêt pour la couture vous allez me demander irène pourquoi on fait toutes ces étapes avant de coudre et moi je vous réponds vous avez besoin de faire cette étape parce que le tissu par exemple ce tissu wax il se rétrécit lors du lavage qu'est ce que vous préférez qu'ils soient rétrécis avant que vous ne cousiez votre robe ou votre vêtement ou alors qu'ils se rétrécissent après avoir cousu votre vêtement je vous renvoie la question donc voilà parce qu'il m'est déjà arrivé à coudre un vêtement comme ça ayant oublié de laver le tissu avant ou parfois même et a omis de le laver parce que j'étais trop pressé et après je me retrouvais avec un vêtement que qui ne m'allait plus voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et surtout restez créatif bisous bye bye